Salut à tous, c'est Lou, on se retrouve pour un tout nouvel épisode de La Cartouche, votre podcast dédié aux jeux vidéo. On a pris la machine à voyager dans le temps avec Yann, nous voici de retour, on a fait un bon stellaire, mon cher Yann, comment vas-tu ? Eh bien écoute, comme quelqu'un qui n'a pas pu faire La Cartouche pendant plus d'un an et qui s'est fait voler son micro, non c'est pas tout à fait ça en fait, ça lui demande la vraie du retard, juste pour vous expliquer un petit truc entre vous et moi si vous n'écoutez que le podcast, que vous ne me suivez pas sur Twitter et honnêtement tant mieux parce que Twitter, Twitter, réseaux sociaux, oh là là, je suis tombé malade et que ça a débouché sur une situation de handicap dans laquelle je suis toujours. Et du coup, je vous parle depuis mon plumard et je suis couché. Donc voilà, c'est pas exactement le tournant que j'avais imaginé que prendrait ma vie et c'est pas les circonstances dans lesquelles j'aurais aimé continuer le podcast. mais à ce stade, c'est devenu plus stable pour le faire. Donc coucou, nous revoilà, comme dirait Paul Nareff. On t'entend, on te comprend, c'est le principal. Alors si vous êtes un nouvel auditeur du coup de la cartouche, bienvenue, bienvenue à vous dans cet épisode numéro 103 déjà, 103, te rends-tu compte mon chéri ? Le 102 était un petit peu loin, mais justement... Il y a eu plusieurs arcs à la cartouche, il faut le dire, il y a eu la formule originale qui a un peu poufiné au fur et à mesure des premiers épisodes, mais qui s'est stabilisé assez vite. Ensuite, on a adapté un petit peu les choses, on a lancé deux, trois spin-offs, on a tout refusionné, on a eu une période ensuite où juste le podcast était tel quel, plusieurs dizaines d'épisodes. Ensuite, on s'est cherché pendant un an, toutes les deux semaines, je faisais une bonne version à loup. Et puis là, tout d'un coup, patatras, on a eu la grande période avec rien. Puis maintenant, on a la nouvelle ère que j'espère sera remémorée dans les livres d'histoire du podcast jeux vidéo comme étant l'ère de merde. Je ne sais pas si c'est plus comme One Piece ou comme Mylène Farmer, toute cette histoire. C'est très long, c'est plein de choses différentes, c'est incroyable, c'est des rebondissements, c'est fou, c'est la vie aussi, la cartouche. Donc n'hésitez pas, si vous venez d'arriver, découvrir les anciens épisodes qui sont toujours valables, bien évidemment, sur certains dossiers. Et puis si vous êtes un vieux de la vieille, écoutez, re-bienvenue à vous. Nous voici de retour pour vous jouer un mauvais tour. Bien évidemment, cette vanne qui a plus de 20 ans ne vieillit jamais. Mais aujourd'hui, de quoi allons nous parler, mon cher Yann ? Des jeux qu'on a fait depuis la fois dernière, j'ai envie de dire ? Absolument, alors depuis la fois dernière, ça peut le dire, puisque pour donc préciser, ça fait depuis juin de l'an dernier qu'on ne s'est pas parlé, peut-être même oui, je ne sais pas comment est-ce qu'on l'avait fait en vrai. 2021 pour resituer les... On vit dans un monde différent, la reine Elisabeth II est morte, Splatoon 3 est sorti, c'est logique, elle devient le 3. On a eu un nouveau Mario Football qui a été annoncé puis qui est sorti. On a un nom et une date pour Zelda Breath of the Wild. Non, merde, justement, Tears of the Kingdom. Tears of the Kingdom. Exactement, et pas Tears, j'espère que vous avez bien appris les enfants, ce sera sur le test à la fin de l'année. Donc non, clairement, révolution totale ! Les PlayStation 5 ne sont toujours pas disponibles. Attends, j'ai envie de dire, le gros Megaton, parce que le truc vraiment que je n'attendais plus, que je n'espérais plus et dont on va pouvoir parler en premier du coup, c'est Mario Kart 8 Deluxe qui a eu un DLC, ou plutôt un Season Pass on va dire. en six vagues de contenu, mais ça, c'était complètement inattendu. Est-ce que tu l'attendais, toi, finalement, quand c'était annoncé il y a quelques mois ? Je fais une petite parenthèse pour dire, on est vraiment un podcast de niveau réceptif pour dire que le Megaton en amont, c'est l'idée de Mario Kart. Mais non, mais Megaton dans le sens, on vient de mettre un DLC à un jeu sorti il y a 5 ans, qui est lui-même un portage d'un jeu qui est sorti il y a encore plus longtemps. J'ai mis du DLC sur ton supplément, sur ton DLC, sur ton jeu original. Exactement. Bon, au fond, pourquoi pas ? Est-ce que je m'y attendais ? Non. Tout comme le mode multijoueur de Super Mario Party, on ne s'attendait pas, honnêtement, Mario Kart 8 Deluxe, recevoir des circuits. On avait fait notre deuil. Puis un moment, la Switch, elle est sortie il y a 5 ans. Quand même, plus que 5 ans maintenant. Le jeu, il est également sorti il y a 5 ans. Donc, honnêtement, à ce stade, c'était assez imprévisible. Et en vrai, le calcul est intéressant pour Nintendo, puisqu'il s'agit de retravailler des circuits qui avaient déjà été plus ou moins recréés pour Mario Kart Tour, jeux sur mobile. Donc, c'est une synergie en termes industriels hyper intéressante de leur côté. Évidemment aussi, tes gamers, ça a prié au scandale. Tu t'en souviens ? Bien sûr. Évidemment, c'était du recyclage. C'est ça qui est assez fou. C'est qu'on te ressort effectivement... Sur le prix, je vais revenir très très vite, parce que quand même, je trouve que 25 euros pour... Combien de circuits ? Je ne sais même plus compter. Ça fait quasiment 50 centimes, le circuit, en fait. Ça vaut le coup. Il y a 48 circuits, voilà. Ça vaut le coup. Et en même temps, tu sens quand même que c'est quelque chose qui a été sorti pour l'abonnement. Ça aussi, d'ailleurs, on s'y attendait pas tellement. L'abonnement plus cher avec les jeux de 64, avec les DLC de Splatoon de fer, avec le DLC payant d'Animal Crossing, c'est Happy Home... Je crois que c'est ça, petit. Je n'ai toujours pas pris. Il me fait un petit peu envie, moi et mes mains, moi et mes mains un peu capricieuses de redécorer des maisons. C'est peut-être ça qu'il me faut, d'ailleurs. Mais bon, autre sujet. En attendant, on a donc ce Mario Kart 8 Deluxe DLC en six vagues. Ouais, ça ressemble un petit peu à « Reste bien abonné pour avoir les différentes vagues ». Tu sais, des gens chez Nintendo of Japan qui se creusent la tête en se disant « Qu'est-ce qu'on peut ajouter comme value ? » « Lequel de nos jeux, c'est le plus vendu et sur lequel on a une grosse base installée pour pousser l'abonnement ? » « Mais oui, Mario Kart 8 Deluxe ! » Enfin, ça ressemble un peu à ça. Ouais, mais pour autant, moi, j'attendais vraiment... Je suis sûr que les vieux de la vieille de la cartouche, je suis sûr qu'ils le savent qu'à un moment, j'ai forcément dû dire « Je veux du DLC pour mon cartouche, je ne comprends pas qu'ils le fassent pas ». À un moment ! Bon, peut-être dix fois dans les premiers épisodes, je pense. C'est ça, Mario Odyssey. Mais sur les deux, je suis d'accord avec toi, c'est des jeux qui sont fantastiques et particulièrement pour Mario Kart 8 Deluxe, littéralement, c'est un jeu de course. Ajouter plus de course, c'est bien. Certes, visuellement, on va commencer par le négatif ou en tout cas le moyen, c'est bof bof sur certaines et acceptable pour d'autres. Je crois qu'on est majoritairement sur ce scale-là. En vrai, c'est quelque chose qui fonctionne mieux sur un écran portable que sur un écran de télévision, qui plus est d'ailleurs sur un écran 4K. Le jeu a beau bien se porter sur un écran 4K, ces circuits-là en eux-mêmes, je trouve, les couleurs sont fades, elles sont hyper plates, les modèles 3D sont assez simplistes. C'est vrai que ce n'est pas extraordinaire. Maintenant, en mouvement, c'est quand même mieux. Les tracés sont les tracés. Il y a eu des petits changements ici et là, des petites simplifications. Mario Kart Tour oblige. Il y a aussi eu de la créativité. Je pense notamment à Calimari Desert, la course de la Nintendo Switch. Qui a été complètement repensée, un peu à la manière des circuits en une fois de Mario Kart 7. En fait, certes, on fait tout le tour, techniquement, plusieurs fois, mais à chaque fois avec des embranchements différents. Et ça, c'est franchement malin. Surtout, on avait ce mythe d'aller farfouiller du côté de la ligne de chemin de fer à l'époque sur la 64, à la recherche peut-être d'un raccourci ou que sais-je d'autre. Malin, malin. C'est un des circuits les plus inventifs, comme le sont d'ailleurs les circuits tirés de ville de Mario Kart Tour. Déjà parce qu'il reprend, en fait, comme les circuits de ville, il reprend des transformations du circuit qui sont effectuées dans Mario Kart Tour, qui proposent effectivement plusieurs lectures d'un même circuit. Donc ça, c'est très intéressant d'avoir changé les tracés au fur et à mesure de la course. Et ça rend d'ailleurs les circuits de ville plus intéressants. Jusque-là, on a Sydney, on a Paris, on a Tokyo. Je ne sais plus ce qu'on a encore. Et c'est bizarre parce qu'en soi, on se dit que des circuits comme ça, ça n'a pas énormément de personnalité. En vrai, et je trouve, pour avoir joué à Mario Kart Tour, que l'upgrade vers la Switch, vers Mario Kart 8 Deluxe, a permis d'ajouter pas mal de personnalités à ces circuits. Je pense notamment à New York. New York, mais c'est pas noué, le tracé New York, c'est pas noué. Sur Switch, en voyant ce qui se passe un peu à gauche, à droite, forcément, on passe d'un écran vertical à un écran horizontal. Mon Dieu que c'est plus intéressant, quoi. Ça fait partie des meilleurs circuits, pour moi, de ces vagues de DLC. Et les plus rétros, pour moi, la plus grosse exception, malgré le tracé qui est très intéressant, ça reste le circuit Mario 3 de Super NES, qui reprend presque graphiquement la Wii, quoi. Et c'est marrant parce que je jouais à Mario Kart Wii juste avant qu'on enregistre ce podcast. J'étais en train de me dire, j'ai fait l'Autodrome Mario, donc le circuit de la 64. Je l'ai refait en version rétro, du coup, dans Mario Kart Wii. Et j'étais en train de me dire que les textures de Mario Kart Wii, de l'Autodrome Mario, étaient beaucoup plus belles que les textures, en fait, qu'on a dans la plupart des circuits de Mario Kart 8 Deluxe tirés du DLC. Ça, c'est vraiment, vraiment dommage. J'ai un gros souci de texture. T'as l'impression d'un truc extrêmement lisse et sans grains, sans rien, sans volume. Et c'est vraiment ce qui pêche. Parce que si tu regardes bien, en termes de modélisation, de décor, tout ça, c'est plutôt soigné malgré tout. Donc, ça, c'est vraiment dommage. Et puis, c'est vraiment pas un copier-coller. Je veux dire, au-delà du fait qu'il s'agit de hauteurs complètement différents et que ça nécessite de retravailler l'ensemble. Il y a des ajustements qui ont été faits ici et là. Je pense notamment au circuit supermarché Cucco. De la version Wii à la version mobile, c'est différent. Et de la version mobile à la version Switch, c'est encore différent. Oui, ils avaient trop simplifié la fin, d'ailleurs, en immobilisant les voitures. Et je trouve que c'était assez scandaleux. Bon, on ne sait toujours pas la panacée maintenant. Ils les ont fait rebouger grâce à la mise à jour de la deuxième vague. Mais globalement, c'est vrai que les tracés sont beaucoup trop simples. Je vais prendre un autre exemple très facile à comprendre. Dans la corniche champignon, à l'origine, sur DS, les véhicules roulaient chacun classiquement. Une file de gauche et une file de droite. C'était tous les deux dans un sens différent. Là, désormais, c'est tous les deux dans le même sens. Et c'est en plus le sens de la course. Donc, ils ne sont pas à contre-sens. Donc, c'est beaucoup plus facile d'éviter les véhicules qui ne sont pas forcément très nombreux. Et en plus, à la fin, près du vide, parce que c'est une corniche, évidemment, on a rajouté plein de barrières pour éviter de tomber de la falaise. Désolé, mais ce n'est pas le principe, en fait, de ce circuit. Donc, ça, c'est vraiment... Ça claque avec le reste du design du jeu. Là aussi, à être honnête, il y a une différence notable entre les circuits du DLC et les circuits originaux. Oui, mais en même temps, à côté de ça, ils te pondent la cité Sorbet, qui est un circuit, entre guillemets, inédit, qui a été plus conçu par Mario Kart Tour, mais qu'ils ont sorti avant sur Mario Kart 8, clairement, c'est ça. Mais qui, pour le coup, est une course où il n'y a littéralement aucune barrière sur tout le long et avec des circuits qui sont plutôt... Avec des virables, donc, qui sont plutôt serrés. Ceci dit, avec une gestion du vide extrêmement généreuse sur ce circuit-là, et avec des angles de caméra, d'ailleurs, un petit peu casse-gueule par endroits. Ça ne m'étonnerait pas, d'ailleurs, qu'il se fasse un petit peu corriger à la prochaine mise à jour, parce que... Mais ça, c'est intéressant, parce qu'on touche à un autre point, les circuits, entre guillemets, inédits. Donc, on avait le machin ninja à la première vague. Le dojo ninja, oui. Le dojo ninja, et puis ce machin Sorbet, car je n'ai pas les noms dans les deux cas. Cité Sorbet. Cité Sorbet, oui. Cité Sorbet. Pour la deuxième vague, ça fait partie des moins bons dans les deux cas, en fait. Oh ! Ils sont thématiquement intéressants. Le tracé serait intéressant également, s'il n'y avait pas un problème. Si tu roules en 150 dessus, tu te casses la gueule. Le dojo, le dojo avec tous ses embranchements, je trouve complètement ouf. Sa musique, son ambiance, je trouve le tracé très intéressant. C'est l'an de Mario Kart DS. C'est un circuit qui partage beaucoup de philosophie de design, très vertical, très embranchement verticaux, un peu à la façon stage de Sonic, mais adapté à la source Mario Kart. C'est quelque chose qui irait bien, typiquement dans un Mario Kart DS, dans un des jeux subséquents. Par contre, je trouve que ce n'est pas adapté à la conduite. Voilà. C'est dommage. Oui, avec ses angles droits, par moments un petit peu compliqués. Je le trouve intéressant quand même. C'était quand même une belle surprise. Là, sur la prochaine vague, on va en parler rapidement. Il y a deux circuits qui ont déjà été révélés. Une reprise du magnifique jardin Peach, avec un travail graphique, pour le coup, qui a l'air un peu plus conséquent, malgré, comme toujours, les textures, notamment l'herbe un peu pourrie. Mais on rajoute un belvédère. On rajoute une Peach taillée dans un magnifique buisson, des chambres qui ont l'air un peu plus gros. Mais j'ai vu aussi des simplifications, d'ailleurs, encore une fois, dans le tracé. Le premier virage autour du parterre de fleurs, le parterre de fleurs est quasi inexistant, alors qu'avant, il faisait tout le centre et un quart du circuit. Si bien que tu devais le prendre vraiment sur l'extérieur, ça, c'est un petit peu dommage. Et puis, à la fin, le tracé sinueux où on croise des taupes, j'ai l'impression que le tracé sinueux a disparu. Et les taupes se baladent plus en mode la plaine Donut 3 qu'on a, par exemple, dans Mario Kart 8. Bon, on verra, on jugera sur pièce, mais en tout cas, graphiquement, il y a une vraie amélioration au niveau du travail des arbustes. L'autre point, c'est le mont festif, en fait, qui a été révélé. C'était assez attendu puisque c'est une vague qui va sortir auprès des fêtes de fin d'année. Donc, c'est normal d'avoir le mont festif qui se déroule dans un village de Noël. Et on a remarqué, du coup, une nouveauté en termes de gameplay, enfin, plutôt un retour en termes de gameplay. Ce sont les bordures de virage pour faire des figures en haut. Les half-pipes. Les half-pipes, oui, une sorte de half-pipe. Alors là, pas vraiment des half-pipes parce que c'est que sur une bordure de virage. Les quarter-pipes. Mais du coup, voilà, elles sont de retour. Elles étaient là dans Mario Kart Wii et du coup, de retour dans le 8 et ça permettrait peut-être de revoir des vrais half-pipes comme dans les Alpes Donkey Kong de Mario Kart Wii. Peut-être le retour de ce circuit. En tout cas, ces deux circuits avaient été annoncés par les leaks du datamine de Mario Kart 8. Donc, jusque-là, normalement, en théorie, je ne vais pas vous spoiler, mais si vous fouillez, vous allez découvrir les huit prochains circuits. Ils sont déjà connus. Il y a juste un doute sur un circuit parce qu'ils utilisent la même piste musicale. En fait, ce sont les pistes musicales qui ont fuité. Donc, du coup, on peut savoir grâce à la musique ce que c'est comme circuit. Mais du coup, ça m'emballe vraiment. J'ai hâte de voir ce que ça va donner et j'ai encore plus hâte de voir la suite. Moi, j'aimerais bien qu'ils fassent carrément tous les Mario Kart en DLC. Pourquoi pas ? Ce serait absolument génial. Et d'ailleurs, j'aimerais d'autant mieux que je me suis refait absolument tous les Mario Kart grâce à ce DLC. Et c'est vrai que tu te dis quand même que la série a beaucoup beaucoup évolué pour devenir de plus en plus accessible et quand même beaucoup plus sympa et simple à jouer. Je joue beaucoup à Mario Kart Wii qui est un de mes épisodes préférés qui était mon épisode préféré jusqu'à la sortie du 8. Mais il est tellement frustrant parce que tu t'en prends mais tellement plein la gueule on continue par l'ordinateur. Là, j'ai fait une course sur le château de Beaux-Ères. Je te jure, j'ai compté. Je me suis pris 7 carapaces bleues et je n'ai compté que les carapaces bleues. C'était mais caricatural. C'était terrible. T'as ajouté à ça les éclairs, les carapaces rouges, les carapaces vertes. Par moment, Mario Kart Wii c'est vraiment la foire au n'importe quoi. L'item avec le nuage foncé et clair. En même temps, je trouve ça un petit peu dommage qu'il n'y ait pas mis parce que c'était bien d'avoir un petit malus par moment, enfin un bonus malus. C'était assez rigolo. C'est intéressant mais c'est juste que ça se stack avec le reste. C'est ça. Et puis t'avais le méga champignon aussi que je trouvais cool qu'ils ont supprimé malheureusement. C'est une des rares fois le concept du méga champignon qui est adapté à une série de Mario d'ailleurs. Qui est plutôt de bonne manière en plus. Je trouve ça assez cool. Donc c'est dommage. Sonic Roboblast 2 Kart voilà j'y suis arrivé qui est le clone de Mario Kart mais fait par des fans de Sonic sur un moteur de Doom. Un, cet item là alors c'est un item différent mais c'est fonctionnellement la même chose. C'est-à-dire que tu deviens un peu plus gros et tu écrases tout sur ton passage. Et en vrai ça marche. Vivement qu'ils reviennent dans genre un Nintendo Kart. Et c'est marrant parce qu'en les refaisant tous j'ai vu à quel point l'épisode DS et l'épisode Wii sortaient vraiment du lot en termes de fun en termes d'inventivité en termes de plaisir de conduite. Là où par exemple un épisode comme le 7 le 7 je le trouve ennuyeux en fait. Le 7 parce qu'on est un peu genre contractuellement obligés. Ouais tu sens qu'il manque quelque chose enfin tu sens qu'ils ont oublié le fun et les circuits intéressants. Et on a une clé comme d'accord la Reine d'Aveille de la Galaxie. Ouais il est vraiment vraiment particulier comme épisode je trouve qu'il manque de peps en fait. T'as des bons circuits je trouve que la route arc-en-ciel de Mario Kart 7 est l'une des meilleures clairement et d'ailleurs j'espère et je pense qu'elle fera partie des circuits qui seront sélectionnés pour faire le trajet jusqu'à Mario Kart 8 Deluxe et elle bénéficiera je pense de ce passage parce qu'il est beaucoup plus intéressant Mario Kart 8 que Mario Kart 7. Mais vraiment tu sens que le 7 est un petit peu en retrait par rapport au DS et au Wii qui pour moi sont clairement les deux meilleurs épisodes de la saga. Double dash sur ses personnalités 64 qui bénéficient d'une faite d'être le premier entre guillemets 3D. Ah il était pêchu en 64 il était assez pêchu. Ouais Double dash il avait un gameplay particulier quand même dans la gestion des virages tout ça c'était glissé quoi c'était excellent c'est assez intéressant de tous les refaire à la suite de voir à quel point la série a changé malgré tout et à quel point je trouve plus j'ai fait les anciens plus je me dis que Mario Kart 8 arrive quand même à une quintessence en termes de gameplay que je trouve très très agréable c'est juste dommage qu'ils aient pas mis plus d'exigence au niveau des tracés notamment dans le DLC Je suis d'accord avec un petit asteris quand même je suis le premier à vendre et survendre en Mario Kart 8 et particulièrement en Mario Kart 8 Deluxe comme étant le summum de la série ceci étant dit de 8 à 8 Deluxe ils ont pas mal changé l'équilibre des objets avec le deuxième slot à objets et là avec l'arrivée des DLC ils ont poussé une mise à jour du jeu qui est effective pour tout le jeu et qui rend en gros qui rafraîchit les objets sur la map encore plus vite ça fait pas une énorme différence mais tu sens quand même qu'on se pouille encore plus et d'accord c'est Mario Kart d'accord je vais pas faire mon touriste de Smash Bros Destination Finale aucun objet etc je peux désactiver les objets si je veux mais ce que je veux dire par là c'est que j'ai quand même l'impression que plus on avance dans le temps plus Nintendo regrette la décision d'avoir concentré une bonne partie du gameplay de Mario Kart 8 originale sur la conduite plutôt que sur les objets et tu les sens leur faire des concessions année après année sur ce jeu après cette nouvelle sortie après la mise à jour etc jusqu'au point que c'est plus vraiment la même chose je continue de trouver que ce jeu là est au dessus mais peut-être plus autant en termes de pur gameplay qu'à l'époque où il était sorti je crois genre en 2014 c'est ça 2014 voilà tout à fait bah écoute je te propose de passer à la suite encore une histoire qu'on fasse pas non plus un podcast entièrement Nintendo après on va encore nous le reprocher je vais te donner la parole du coup sur un des jeux que tu as pu faire durant notre voyage dans la machine à voyager dans le temps c'est Stanley Parable Ultra Deluxe mais oui Stanley Parable Ultra Deluxe alors comment parler d'un jeu qui a règle d'internet sur ce cas comme sur un film Everything All At Once quelque chose là aussi il ne faut pas non plus en parler il ne faut pas en parler trop parce que sinon on cache la surprise c'est généralement comme ça qu'on traite médiatiquement quand on s'est sorti il n'y a pas trop de temps un jeu ou une oeuvre culturelle de la sorte donc un peu délicat de parler de Stanley Parable Ultra Deluxe toutefois déjà pour les personnes qui avaient joué Stanley Parable original qu'il s'agisse du mode de sortie adossé à Half-Life 2 il fallait l'installer manuellement ou alors du jeu indépendant dans tous les sens du terme qui était sorti sur Steam en 2013 si je ne fais pas si je ne fais pas d'erreur sachez que Ultra Deluxe c'est le jeu original pour nouvelles plateformes donc consoles et également PC mais c'est également probablement la même en plus en termes de quantité de contenu derrière et encore une fois de parler d'une oeuvre comme celle-ci qui essaie justement d'être un commentaire sur le jeu vidéo et d'en parler en termes très marketing de oui oui c'est la même je sais 100% en plus de l'inédit etc ça paraît finalement très cynique très très sale d'en parler de cette manière là Stanley Parable Ultra Deluxe finalement c'est les développeurs originaux de Stanley Parable qui reprennent le même postulat de départ comment c'est la nature même du jeu vidéo ce que c'est qu'être un joueur ce que c'est d'être un scénario ce que c'est d'être du gameplay dans du jeu vidéo ce que c'est d'être tout l'accompagnement derrière visuel sonore etc et d'essayer de tordre ça d'essayer d'en faire des vannes c'est d'ailleurs intéressant parce que ce jeu a été développé ou développé par Cross 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 qui est le studio de William Pugh qui était l'un des deux qui avait bossé à la base sur Stanley par un jeu stand-alone de 2013 mais Cross Cross c'est aussi ceux qui ont bossé en partie avec Justin Roiland le gars le co-créateur de Rick and Morty sur ces jeux complètement barrés que vous avez pu voir ces dernières années sur vos écrans dont notamment Accounting Plus pour ceux qui ont un casque VR donc en gros le Rick and Morty de la VR on ne peut pas se cacher derrière son petit doigt là non plus et donc oui Stanley Parable de Fradolux il part un peu plus dans l'humour il part un peu plus dans la dérision ça plaira à certains pas forcément à d'autres c'est un peu un one-man show jouable de quelques heures qui s'offre à vous clairement pas dans le même genre d'humour qui pète dans tous les sens ultra grossier que peut l'être justement Rick and Morty que peut l'être Accounting Plus que peut l'être je ne sais plus quel autre jeu qui était sorti plus tard et qui n'est pas exclusif c'est Trevor Save the World voilà je l'ai en tête maintenant celui-là je l'ai fait très très intéressant d'ailleurs Trevor Save the World je conseille Stanley Parable Ultra Deluxe aux personnes qui ont fait l'original et qui l'ont kiffé parce qu'il y a clairement matière pour elle et eux de découvrir quelque chose d'intéressant là-dedans je le conseille également aux gens qui pendant 9 ans se sont dit peut-être peut-être pas et qui là trouvent l'occasion finalement de s'y plonger peut-être pas forcément d'ailleurs pour les gens qui avaient déjà fait le jeu appris l'impôt vu qu'il s'agit quand même en partie de repayer pour le jeu original chacun voit un peu ses dépenses et midi à sa porte de ce côté-là mais tout de même c'est une expérience chouette qui personnellement m'a fait rire je dirais pas que ça a révolutionné mon approche du jeu vidéo parce que nous encore une fois c'est quand même un peu plus orienté des connes mais il y a quand même un sens de la trouvaille un sens de l'écriture un sens de surprendre le joueur que j'ai pas mal apprécié la culture de l'effort finalement qui est derrière Cross 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 et derrière David Ridden à l'écriture de ce jeu et ouais moi je le recommande je le recommande aux gens qui avaient de toute façon un intérêt pour la chose et puis ça ne vous coûte rien allez voir les bandes annonces allez voir les trailers le jeu il est annoncé depuis super longtemps les bandes annonces du jeu original sont déjà à se taper le cul par terre les bandes annonces de la suite et en plus qui a vécu plein de reports et plein de vraies fausses bandes annonces de reports faussement ouin ouin faussement on est désolé les gamers sont là également excellentes donc Stanley Parable Ultra Deluxe c'est également une expérience audiovisuelle gratos que vous pouvez aller consommer sur Youtube rien ne vous retient si ce n'est votre temps voilà est-ce que t'as une question à ce sujet écoute non je regarde la montre surtout et je me dis si on veut tenir un petit peu l'épisode je pense que c'est une bonne façon oh non pas forcément plus vite écoute c'est juste qu'on s'était donné un horaire pour pouvoir finir cette émission et je pense qu'on va le tenir pour une fois je sais que c'est un truc qu'on a jamais fait on n'a jamais fait en 103 épisodes enfin en 102 épisodes peut-être qu'on réussira en 103 je ne sais pas on verra bien mais voilà donc tu nous recommandes Stanley Parable Ultra Deluxe est-ce que tu recommandes davantage la version Ultra Deluxe ou la version de base tiens en question non non si vous n'avez joué à aucune des deux fait la Ultra Deluxe le jeu original est dedans vous n'allez rien perdre d'accord ok très bien et bien à mon tour de faire une recommandation et ce jeu s'appelle Two Point Campus alors vous le savez tu l'attendais celui-là je l'attendais depuis tellement longtemps il est sorti 4 ans après Two Point Hospital qui a donc été créé par des développeurs qui avaient travaillé justement à l'époque sur Thème Hospital donc l'ancêtre le jeu de gestion où on pouvait gérer un hôpital Two Point Hospital ont géré un hôpital effectivement un jeu de gestion où on retrouvait tout l'humour du jeu original et en même temps un gameplay beaucoup plus profond beaucoup plus de possibilités une meilleure cohérence d'ensemble d'ailleurs on avait pas l'impression de recommencer à zéro à chaque fois parce qu'on suivait en fait notre progression en termes de recherche on découvrait des nouvelles maladies etc mais on retrouvait aussi les anciennes et surtout il y a eu 7 DLC très inventifs qui apportaient vraiment des défis de qualité des maladies rigolotes plein d'idées en termes de gameplay les ambulances des niveaux par vagues enfin bref il y avait plein de choses très intéressantes dans les DLC et c'est fort de cette expérience qu'ils ont du coup essayé un nouveau genre de jeu donc Two Point Campus où on gère une université alors ça se passe c'est là mais oui alors figure-toi qu'en faisant ma petite recherche sur Gameculture je suis tombé sur un jeu qui s'appelle Campus qui a eu 2 sur 10 je me suis dit c'est quoi ce jeu il est absolument pourri donc j'étais lire le test et là j'ai vu que c'était moi qui l'avais fait mais oui le gars qui a fait plus de 900 tests au bout d'un moment il sait plus forcément tous les jeux auquel il a joué et après je me suis dit mais oui c'est vrai le jeu était dégueulasse graphiquement c'était une 3D isométrique absolument immonde enfin bref c'était naze effectivement donc les jeux d'université sont très très rares et surtout c'est que c'est des campus à l'anglo-saxonne donc c'est intéressant dans le sens où tu as le côté capitaliste malgré tout et surtout tu as toute cette vie estudiantine qui est très très importante puisque l'objectif principal en fait dans Two Point Campus ça va être de gérer on va dire le bonheur au-delà de ça au-delà des études c'est vraiment le bonheur l'épanouissement des étudiants là où dans Two Point Hospital tu faisais tout pour que ton hôpital soit efficace et pouvait traiter c'était une usine à soins là c'est vraiment une usine à bonheur et mine de rien avec ce focus qui change de ton personnel vers tes clients entre guillemets ça change quand même ta perception du jeu et la façon de jouer ce qui est incroyable c'est la générosité du titre dès le début avec une tonne une tonne vraiment une tonne de contenu à débloquer déjà dans le jeu de base parce que je suis sûr et certain qu'il y aura des extensions ça il faut pas en douter et c'est toutes les possibilités surtout que tu peux faire dans le jeu dans la création même dans la construction puisque là tu es tu es libre tu n'as plus besoin de suivre le quadrillage ça y est on peut s'émanciper du quadrillage ça c'est une très très bonne nouvelle c'est un jeu qui est vraiment très drôle on retrouve le principe du jeu de base enfin du jeu original tout ce côté humoristique avec les petites vannes de la meuf qui fait les annonces évidemment à la voix et c'est un rythme aussi qui va être différent c'est à dire que là où 2.Hospital va être assez régulier en fait dans l'arrivée des nouveaux patients etc t'as le temps de t'y faire là évidemment c'est les années scolaires qui vont rythmer un petit peu ton gameplay donc tu vas avoir une phase de pause estivale où tu peux construire un petit peu des nouvelles salles te préparer pour la nouvelle année etc et puis tu as toute l'année l'année scolaire où tu peux créer des événements suivre un petit peu au jour le jour comment ça fonctionne s'il faut construire des nouvelles infirmeries etc et engranger évidemment du pognon et surtout beaucoup plus d'étudiants beaucoup plus de besoins en termes de salles des améliorations de salles enfin le jeu déjà de base est beaucoup plus profond que 2.Hospital de base donc ça c'est vraiment très encourageant et ça me donne envie de voir d'autres jeux de la licence 2.Point qui depuis a été racheté par Sega je vous le rappelle donc s'ils pouvaient me faire un 2.Point Movies en s'inspirant de The Movies ce serait absolument formidable je surkifferais mais il y a tellement tellement de choses à voir je ne sais pas un hôtel un restaurant ils font ce qu'ils veulent ils font ce qu'ils veulent mais ils font du DLC aussi pour Campus mais je pense qu'ils ont trouvé une recette de jeux de gestion qui même si avec Campus n'est plus très original parce que clairement c'est le même jeu mais dans un contexte différent ça c'est sûr c'est quoi pardon ? un gros roskine en quelque sorte oui exactement c'est exactement ça même si le rythme va différer on va tout de suite retrouver nos petits qui est à la fois agréable et ça manque de surprises donc ça mériterait peut-être de creuser aussi le lore qu'il y a derrière autour de 2.Point County mais voilà malgré tout donc il faut entrer dans le camp en fait ouais malgré tout ça me donne envie déjà d'avoir des DLC et surtout de voir ce qu'ils feront par la suite même si c'est pas surprenant ce sera kiffant et après tout c'est tout ce qu'on demande à un jeu quelque part donc voilà c'est intéressant juste pour réagir là-dessus et peut-être avoir de la manière où tu me l'as décrit l'humour la générosité des lits d'appart j'ai l'impression je vois un CD-ROM dans ma DLC j'ai l'impression qui décrit un jeu PC des années 90 est-ce que dans l'approche on n'est pas proche des années 90 finalement le jeu de base c'est Thème Hospital et on n'est pas si loin si loin que ça c'est vraiment on reprend cette recette et on va comment dire on va la magnifier c'est les coquillettes jambon 3 étoiles j'ai envie de dire c'est délicieux tu retombes en enfance tu retrouves une certaine nostalgie et en même temps ça va tellement plus loin tu vois il y a un petit peu de truffe t'as l'impression par moment quand même sur le côté en goût donc vraiment je le conseille si vous aimez les jeux de gestion il faut pas passer à côté d'Hospital ou de Campus parce que c'est quand même une belle évolution dans ce qu'est c'est pas une révolution mais c'est une belle évolution dans ce que peut être le jeu de gestion alors je regarde un petit peu notre petite liste et en parlant d'évolution je vais pas parler de Pokémon tout de suite mais je vais parler de Curvy et le monde oublié que nous avons fait Yann et moi donc on va pouvoir vous en parler tous les deux mais je vais bien sûr donner la parole avant tout à Yann et pourquoi je parle d'évolution parce que figurez-vous que c'est le premier jeu 3D de Curvy et oui le premier jeu 3D alors comment tu l'as appréhendé ce premier jeu 3D de Curvy c'est vrai et en même temps ça fait un an que je regarde des vidéos YouTube on en parle tout le temps comme ça donc oui effectivement c'est le premier jeu de Curvy en 3D mais c'est surtout un bon jeu c'est surtout un bon jeu de plateforme et je crois qu'il faut poser ça sur la table en fait j'ajouterais même un bon poster Curvy sur la table c'est un bon jeu de plateforme familiale voilà c'est un jeu de plateforme familiale accessible mignon dans lequel Curvy va explorer un nouveau monde un monde oui oh là là la terre quoi c'est dans le titre effectivement Curvy peut toujours copier les pouvoirs de ses ennemis il peut également avaler certains objets dont le décor qui lui permettent d'avoir d'avoir un pouvoir spécial quel nom français a déjà de cette transformation la transmorphe transmorphing transmorphing ça c'est en anglais ils ont trouvé un titre mignon en français transmorphé Curvy peut se transmorfer transmorphé ah oui 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 et par contre c'est en anglais pardon il y a un autre terme désolé effectivement et voilà c'est chouette la bande son est super le gameplay est aux petits oignons quand j'ai vu les premières images de ce jeu avec cette idée d'explorer des univers des niveaux segmentés comme ça avec à chaque fois une petite idée de level design une petite thématique visuelle stylistique ça m'a tout de suite fait plaisir c'est un jeu sans prétention ce que je trouve intéressant déjà en premier c'est qu'il s'inspire pas mal je trouve de Crash Bandicoot dans l'idée dans le système simplement où tu avances dans des niveaux qui sont plus ou moins sous la forme de couloirs simplement des couloirs que tu vois sous angles différents et qui sont segmentés également plus récemment je trouve que il est un peu réminissant de Sackboy A Big Adventure dont j'avais parlé dans la cartouche ça devait être fin 2020 c'était au moment de la sortie de la Playstation 5 et c'était un très bon virage d'ailleurs pour la licence Little Big Planet Sackboy voilà le jeu est pas mal réminissant de ça dans sa façon de faire de la plateforme et puis je trouve aussi qu'il a su se réinventer en adoptant un système de mission pour avoir diverses manières de proposer aux joueurs novices plus expérimentés différents types de défis que ce soit glaner des petits objets ici et là que ce soit terminer un boss sans s'être fait toucher une seule fois etc jusqu'à d'ailleurs à un certain niveau de difficulté les défis courses sont relativement difficiles pour pouvoir battre les records contre la montre il faut s'accrocher sérieusement je me suis fait botter le cul par certains boss dans un jeu Kirby ça faisait très longtemps que c'était pas arrivé c'est un plaisir où est-ce que vous étiez avant dans ma vie c'est un plaisir de se faire botter le cul dans un Kirby il y a deux choses que je voulais dire il y a une chose que j'adore dans le jeu c'est l'amélioration des pouvoirs ça aussi c'est un concept que je trouve très intéressant de pouvoir avoir des pouvoirs de plus en plus puissants au fur et à mesure du jeu ça rappelle un peu la fois de la version 64 d'ailleurs tout à fait et d'ailleurs au passage j'en profite pour dire que l'univers de cette terre oubliée de cette terre abandonnée qui paraît très loin un petit peu des Kirby classiques et de sa planète pop toute mignonne d'habitude je trouve que c'est assez intéressant d'avoir ce côté douce mélancolie c'est pas l'Ast of Us c'est pas l'apocalypse du monde malgré tout on sait que c'est un monde détruit mais il y a un certain charme il y a un côté assez plaisant finalement d'explorer un centre commercial abandonné je sais pas il y a une idée un petit peu romantique je trouve de la fin de la planète et l'autre point que je voulais soulever c'est qu'on peut jouer à deux alors certes le joueur d'eux c'est un petit peu Taze il a un petit peu des facilités par rapport au joueur principal mais c'est toujours bien pour pouvoir inviter quelqu'un qui est moins habitué aux jeux vidéo de pouvoir se joindre à cette aventure très bucolique pas forcément très difficile même si on se fait botter le cul comme le dit Yann mais très agréable à partager en tout cas il y a un vrai côté on se balade ensemble dans ces mondes mignon et c'est quand même plutôt cool Kirby a toujours été une licence qui était quand même un peu plus compatible que Mario en tout cas sur les modes aventure principe nonobstant les Mario qui ont été pensés pour les joueurs du genre du Super Mario Bros Wii et suivants Kirby moi je pense à Amazing Mirror sur GBA qui reste une référence même s'il est facile et même s'il est entre guillemets court mais Amazing Mirror l'idée de pouvoir explorer à 4 sur des GBA linker un monde ouvert Kirby c'était une super idée j'espère qu'ils la revideront un jour très bien alors après Kirby nous allons repasser du coup à un jeu que Yann a pu faire cette année ah bon ? encore ? exactement c'est Dicey Dungeons Reunion DLC donc c'est le DLC du coup de Dicey Dungeons dont tu veux a priori parler je vais être très rapide là dessus parce que j'ai déjà dit bien de Dicey Dungeons d'ailleurs petite précision même si en l'occurrence on parle de la version Switch que j'ai acheté avec mes sous à la toute base dans la cartouche j'avais parlé de la version Steam de Dicey Dungeons qui m'a été offert c'est un bien grand mot sur lequel j'ai eu une clé éditeur je salue je salue tout le monde dans cette petite opération là c'était encore très sympa et j'ai pu découvrir un jeu absolument fantastique que j'aime aujourd'hui pour rappeler Dicey Dungeons vous comment dire jouez un jeu de deck building mais les cartes sont différentes selon les personnages sont aléatoirement ajoutées évidemment au fur et à mesure de votre aventure avec une dimension rogue dans le sens où vous repensez depuis zéro la mission et puis cartes ne peuvent pas être jouées telles qu'elles il faut y mettre dedans des dés qui montrent des chiffres et c'est en fonction de votre chance que vous allez décider par exemple de combien de points de vie vous allez vous soigner de combien de points de vie vous allez retirer avec votre attaque à l'ennemi de combien de points de défense vous allez ajouter temporairement à votre personnage etc etc sachant également que chaque personnage ayant un 6 ont un gimmick de gameplay différent qui vient s'ajouter par dessus et une fois que vous avez terminé une partie avec chaque vous allez ensuite jouer à des variantes il y a encore d'autres variantes de gameplay qui se rajoutent dessus et bien le DLC qui est un DLC gratuit qui fait suite au DLC Halloween qui était sorti avec les deux années qui était lui aussi gratuit c'est encore encore d'autres variantes par dessus donc c'est beaucoup d'amour de la part de Terry Cavano qui pour entre gros guillemets fêter la sortie du jeu sur mobile là où je le recommande également parce que Dicey Dungeons à l'écran tactile c'est de la très bonne cam sur une tablette je pense que c'est probablement la meilleure manière d'y jouer vous allez avoir encore d'autres missions encore d'autres choses c'est inventif c'est pas trop cassé en termes de gameplay malgré les pour une fois toutes les variantes les cartes possibles etc etc c'est un jeu tout bête mais qui se réinvente de partie en partie je le kiffe du fond du coeur la bande son est toujours très chouette voilà Chipsel bravo encore une fois ces bips et ces boop qui m'entraînent jusqu'au bout de l'après-midi je recommande le DLC si vous avez le jeu c'est dans la poche sachant que si vous avez une Switch par exemple le jeu est très souvent soldé à genre 5 balles si le principe vous intéresse franchement franchement ce serait bête de passer à l'été alors on va ouvrir une petite parenthèse sur Pokémon et j'en profite pour vous informer qu'évidemment on en a communiqué en amont du coup quand la cartouche a ressuscité pour vous dire qu'on ferait un épisode spécial sur Pokémon on a bien noté vos questions bien évidemment elles sont au chaud et on les restituera du coup dans l'épisode 105 on peut vous spoiler ce sera l'épisode 105 qui sera normalement dédié à Pokémon sauf je sais pas s'il se passe quelque chose mais en tout cas ce sera le 105 histoire que je puisse avoir mis les mains sur Écarlate et Violet d'ici là pour mieux vous en parler parce qu'on s'est dit que c'était le meilleur moyen d'en parler un petit peu c'était au moment de la sortie finalement d'Écarlate et Violet en attendant nous allons évoquer du coup deux jeux Pokémon et je vais commencer par vous parler de Légende Pokémon qui est sorti en début d'année et qui est donc le premier jeu en capture de temps réel de Pokémon c'est vraiment un jeu d'aventure en monde quasi ouvert on va dire en niveau ouvert plutôt une expérimentation de Pokémon qui est un petit peu la suite logique des terres sauvages qu'on a pu voir dans la 8ème génération à savoir épais et boucliers donc on voit les Pokémon vivre leur petite vie dans un monde ouvert comme je le disais mais qui va être très segmenté malgré tout par niveau et on peut les capturer comme ça directement il faut pas faire de bruit il faut pouvoir faire un petit peu d'infiltration pour essayer de les choper comme ça on est dans le passé du coup de Sino donc ça s'appelle Isui dans cette version donc on redécouvre la région de la 4ème génération on découvre un petit peu ses mythes quelques origines de story aussi qui est assez intéressant et au delà de du gameplay alors je vais voir deux points je vais d'abord parler du gameplay c'est intéressant je trouve que c'est une bonne évolution la licence c'est un très bon spin-off j'espère qu'il donnera lieu du coup à une véritable série spin-off comme on aurait pu l'espérer avec Let's Go Let's Go avait beau ne pas être très original il aurait mérité d'ailleurs un Let's Go 2 dédié effectivement à la 2ème génération là je pense clairement vu le succès de façon de Légende Pokémon à mon avis il y aura un nouveau Légende Pokémon surtout que ça s'appelle Légende Pokémon Arceus donc il y a un sous-titre donc je pense que c'est clairement la création finalement d'une sous-licence qui marcherait bien en alternance en termes de gameplay il y a quand même des améliorations à voir parce que je trouve que le level design vraiment très décevant c'est vraiment une carte extrêmement plate il y a très peu de grottes à explorer genre de choses de recoins je pense que ce sont des choses qui sont nécessaires et d'ailleurs à ce niveau là Isolarmure et Couronneige donc les zones du DLC de épais et boucliers sont mieux conçues d'un point de vue de level design c'est quand même tragique tu vois quand on arrive donc là je trouve ça vraiment dommage et surtout il y a le côté peu organique en fait des Pokémon qu'on a placé là vraiment comme des machins des mobs qu'on pose comme ça il n'y a pas vraiment de vie il n'y a pas vraiment de choses qu'on peut observer or je pense que ça ajouterait vraiment quelque chose à ce côté un peu Safari finalement alors c'est sûr qu'on ne peut pas avoir quelque chose d'aussi calibré qu'un new Pokémon Snap qui est sur des rails un petit bonbon mais oui c'était un bonbon mais évidemment on ne pourra pas faire quelque chose aussi poussé parce qu'évidemment du fait qu'il y ait des rails on peut créer des patterns comme ça qui sont plus intéressants mais il y a quand même moyen de donner plus de vie en fait finalement à ces Pokémon pour autant c'est un très bon exercice il faut juste un petit peu retravailler la technique puisqu'on parlait des textures de Mario Kart 8 mais les textures chez Pokémon ça a toujours été une catastrophe depuis le passage de la 3D donc là clairement on est en HD les gens il faut s'y mettre à un moment à l'HD quand même c'est un petit peu compliqué mais malgré tout c'est hypnotisant d'y jouer c'est clairement hypnotisant et le deuxième point que je voulais dire c'était la création des créatures c'est un petit peu redondant comme formulation mais vous le savez à chaque nouvelle génération il y a des nouvelles créatures qui arrivent et historiquement les nouvelles créatures apparaissaient seulement dans les jeux principaux dans les jeux principaux qui lançaient la nouvelle génération il y a eu des petites exceptions déjà avec la génération précédente enfin la septième du coup puisqu'on arrive à la neuvième là où avec Ultra Lune Ultra Soleil on a eu quelques petits Pokémon en plus qui ont agrandi le Pokédex on a eu des nouvelles créatures dans le DLC de Pokémon épais et boucliers et là on a eu des nouvelles créatures dans un spin-off on a eu pas mal de créatures au final il y a eu plein de formes d'où il se suit et puis il y a eu plein de créatures originales aussi AmoVenus qui venait compléter le trio des génies et puis des nouvelles évolutions d'anciens Pokémon une évolution de Cerfrousse une évolution d'Oursaring enfin des choses qui étaient complètement complètement inattendues et surtout que l'on n'avait pas vu véritablement vu depuis la quatrième génération alors certes on a eu une infalie un nouvel évoluant en sixième mais depuis la quatrième on n'a pas eu de véritables nouvelles évolutions d'anciens Pokémon et ça c'est quelque chose que j'ai trouvé absolument génial et je suis très heureux parce que moi je vais être très honnête Écarlate et Violet ont entièrement leaké là à deux trois mois de leur sortie même peut-être davantage d'ailleurs donc on sait un petit peu qu'est-ce qu'on aura comme nouvelles créatures dont certaines nouvelles évolutions d'anciens et je trouve ça très très bien qu'ils se soient remis parce que c'est c'est vraiment une très très bonne manière de créer une cohérence d'ensemble plutôt qu'à chaque fois nous créer des créatures qui sont complètement décorrélées en fait des anciennes ce que j'aime c'est cohérent quand tu as une proposition de gameplay comme noir et blanc par exemple on te dit on tire la prise dans un univers différent mais si on te dit à la fois c'est interconnecté Pikachu il est là et puis en même temps on va t'en mettre 20 000 qui ne connaissent pas et c'est pour ça et c'est pour ça que je trouve que les gens de Pokémon sont vraiment intéressants parce qu'à la fois on a les formes régionales qui est toujours un concept que j'adore on a même des nouvelles évolutions par embranchement c'est le cas de Hécateur qui peut être une nouvelle évolution d'un Hécateur à la place de Cisayox donc on a un nouveau choix comme Tarpot, Tartare Joliflore, Raflésia et ça c'était beaucoup trop rare et je trouve ça très intéressant d'y revenir Le Gardevoir et Galam exactement donc il y a plein de choses très intéressantes à voir et pour ça pour le Pokédex même si si on compare à un épisode canonique on a évidemment peu de créatures mais pour autant ça permet d'entrevoir des générations qui seront moins fixes et avec des nouvelles créatures qui pourraient venir d'ailleurs et je pense qu'ils auraient dû le faire d'ailleurs dans Pokémon Snap mettre des créatures inédites pas forcément à capturer mais qu'on a pu rencontrer et qu'on aurait pu capturer par la suite il faut qu'ils renforcent en fait qu'ils éclatent un petit peu la notion de génération pour pas qu'elle repose uniquement sur le jeu quitte à ne faire que des formes en fait ça permet un petit peu de gonfler les nouvelles créatures sans gonfler le numéro de Pokédex puisque là on va arriver on va dépasser les 1000 Pokémon je sais pas si vous vous rendez compte 1000 Pokémon enfin c'est c'est invraisemblable tout augmente tout augmente tout augmente allez puisqu'on parlait de issue on va parler de Sinnoh avec le remake de Pokémon Diamant et tu as joué mon cher Yann à Pokémon Diamant étincelant j'ai une parenthèse pour dire que j'aurais pu parler d'Archheus parce que j'ai fait les 15 premières minutes puis ensuite je me suis rendu compte que les contrôles étaient trop compliqués vu mes soucis avec mes mains pour l'instant donc j'ai le jeu voilà tu t'attends sagement ça attendra que je puisse y jouer si j'ai trop de boutons à appuyer j'ai lancé une Pokéball il faut appuyer sur deux boutons et le pied enfin c'est terrible tout ça pour dire tout ça pour dire qu'effectivement on m'a l'offert en 2021 si je dis pas de bêtises je pouvais pas encore jouer et ce jeu là Pokémon Diamant étincelant c'est un Saint-Tillante si vous voulez aussi mais en l'occurrence pour moi c'est Diamant étincelant restera toujours le premier jeu auquel j'aurais joué après un arrêt de jeu dans tous les sens du terme de 9 mois qui a été la plus longue période dans ma vie où je vais pas jouer aux jeux vidéo donc pour moi ce jeu là aura toujours une place spéciale dans mon coeur pour cette raison Lou est-ce que tu te souviens de l'époque où je t'avais dit que Epi et Bouclier dans ma tête était probablement le jeu mainline Pokémon le moins bon à mes yeux bah écoute je pense que j'ai préféré oublier ça et bien nous avons un nouveau gagnant ah bah en même temps alors attends juste pour bien t'énerver donc c'était le TGS il y a pas très longtemps et il y avait eu des récompenses évidemment comme d'habitude donc il a eu la récompense du jeu le plus vendu de l'année au Japon bon ça c'est pas et les Bouclier ou Diamant 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 étincelant ok ok pour bien t'énerver pour bien t'énerver bon ça à la rigueur c'est un jeu Pokémon c'est souvent le cas par contre il a aussi eu la récompense du jeu japonais de l'année certainement oui en 2021 alors qu'il y avait j'avais joué WarioWare non mais en toute honnêteté c'est clairement abusé pour le remake le plus paresseux de l'histoire de Pokémon c'est non seulement le remake le plus paresseux de l'histoire de Pokémon mais en plus l'équilibre à l'intérieur du jeu est un peu pété à cause de certains choix qui se sont forcés de faire notamment vis-à-vis de comment ça s'appelle ce service déjà d'échange de Pokémon Pokémon Bank Pokémon Box le Pokémon Home Home oh là là ils ont eu 15 noms de marque désolé c'est en 9 mois d'être en 9 mois de ne plus faire de podcast de jeux vidéo tout le bullshit marketing m'est sorti des oreilles et depuis je n'ai plus aucun nom de marque c'est génial je crois que c'est une forme de détox donc oui pour en venir au jeu alors déjà il est moche alors en combat ça va pas de problème par contre sur la map c'est terrible parce que alors qu'est-ce qui s'est passé on est passé de l'écran de la DS qui était limité en termes de résolution et qui également n'était pas du tout dans le même ratio qu'un écran 16 9ème à justement un écran 16 9ème fun fact la plupart des villes des routes bref tous les environnements quand t'es sur un écran 16 9ème en fait tu fais face à ce que j'appellerais l'armée des clones des arbres et du coup ça casse pas mal le peu d'immersion que tu pouvais avoir le peu de suspension d'incrédulité que tu pouvais avoir sur l'univers de Sino à l'époque de Diamant Pearl Platinum déjà ça bon tu sens que ça n'a pas été super bien réfléchi plus visuellement effectivement le côté chibi on voit que ça veut être une réminiscence de comment était le jeu à l'original mais en vrai ça fait juste copie mobile chipos voilà c'est un petit peu dommage ensuite alors un truc dommage c'est justement je viens à cause de Pokémon Bank comment vous dire on a dû conserver les bons types les nouveaux types de Pokémon les nouveaux équilibrages plein de choses qui ont évolué depuis la quatrième génération qui ont évolué depuis Diamant Pearl Platine mais du coup pour certaines équipes et notamment certaines équipes de champions ou certaines équipes de champions d'arène de conseil des 4 etc bah ça pète un peu les choses parce que tout d'un coup t'as des types fées qui apparaissent t'as des trucs comme ça qui n'étaient pas présents dans le jeu d'origine et qui n'étaient pas des cas de faiblesse qui étaient prévus et de stratégie qui étaient prévues à la base ils ont pas changé les équipes c'est dommage ouais je suis pas je suis pas trop d'accord avec ce point je trouve pas que ça transparaît tant que ça en fait finalement effectivement il y a le type fée qui apparaît entre temps mais je trouve pas que ça bouleverse le gameplay à ce point bouleverser c'est peut-être un grand mot mais pour certains pas notamment pour la championne mais aussi pour d'autres tu peux quand même un peu plus brute forcer avec certes le type fée va bien aider contre Cynthia et son Karkakrok mais elle reste quand même redoutable surtout dans son rematch et dans son rematch qui là pour le coup sont parmi ce qui est intéressant en plus c'est que pour une fois ils ont fait des teams compétitives avec véritablement des Pokémon entraînés avec des bonnes natures des bons EV et des bons objets et des bonnes techniques clairement c'est la pire ligue en termes de difficulté de tout le de tout le vers Pokémon ça on peut pas le retirer je fais peut-être 10-12 fois j'ai dû faire 10-12 tentatives pour pouvoir y arriver donc oh oui oui j'en sais quelque chose t'es quasiment under level t'as tes Pokémon qui sont à la limite au niveau du plus faible des Pokémon de la ligue donc je suis tout à fait d'accord avec toi c'est d'ailleurs le cas dans les jeux originaux c'est vraiment une copie carbone de ce côté-là et à plein d'autres égards un truc qui est dommage c'est quand même que la plupart des ajouts de platine ne sont pas présents dans une version qui est censée être définitive ça encore une fois incompréhensible sachant que je rappelle Diamant Perle à la base quand ils sont sortis sur DS ils sont sortis Rocher ils sont sortis à la Megabour pour pouvoir être là parce que Pokémon était devenu un rouage important pour Nintendo mais aussi simplement pour voilà pour Game Trick l'idée était de cimenter la présence du truc la DS était sortie vite vite il faut faire quelque chose Emerald est sorti il y a un moment elle est maintenant à Bonne Tame ce qui fait qu'on n'a pas les ajouts scénaristiques on n'a pas les rééquilibrages notamment en ce qui concerne certaines équipes je pense notamment au type feu qui est vraiment manquant à Sinnoh dans Diamant et Perle mais également le Battle Frontier le post-game est 5 fois moins généraux on y perd après tu as quand même toute l'île du Nord à explorer certes tu n'as pas la zone de combat la méga zone de combat tout ça mais bon il y a l'île du Nord oui oui bien sûr mais tu as une partie supplémentaire et même elle est améliorée visuellement et même en termes de level design également la villa que tu pouvais meubler c'était rigolo oui oui effectivement mais d'autres choses également et puis un point quand même positif c'est le Knotor et les CS qui ne peuvent pas être attribués à un Pokémon tu peux vraiment te balader comme tu veux et ça pour un jeu qui était aussi pénible que Diamant et Perle Latine avec les CS et avec les puzzles environnementaux c'est une belle amélioration disons avoir Pokémon et Diamant et Perle avoir Sinnoh dans sa poche dans sa Switch sur le papier c'est cool vendu prix auquel c'est vendu c'est fichage de figure pour ne pas dire autre chose écoute la bonne nouvelle c'est que ça ne pourra arriver qu'une seule fois supplémentaire avec Noir et Blanc mais après quand ils devront faire le remake du coup de XY ils seront obligés de faire un jeu 3D relativement correct donc ça c'est plutôt cool en fait ils pourront plus refaire parce que Noir et Blanc j'ai encore vu un let's play intégral du jeu il est tellement bon mais oui avec le recul c'est vraiment dire que je ne l'aimais pas à sa sortie mais vraiment j'ai appris à l'adorer parce qu'il est absolument incroyable l'univers le scénar tout le truc même l'inventivité dès le départ Noir et Blanc 1 est généreux Noir et Blanc 2 est généreux sur la générosité vraiment on ne mérite pas cette cinquième génération Pokémon et si on ne fait pas attention on va encore en parler pendant trois heures donc dirige-nous vers un autre jeu et bien écoute je vais te parler d'un jeu qu'on pourrait parler aussi pendant très très longtemps je ne l'ai pas encore fini j'attends sa suite avec impatience mais c'est une bonne surprise c'est FF7 Remake alors que dire si c'était un jeu qui était attendu FF7 est certainement l'un de mes FF préférés ça c'est sûr je suis même en train de le refaire je suis quasiment en train de le finir je crois même que je vais réussir à obtenir un Chocobo doré pour la première fois de ma vie vous imaginez pas le bonheur que ça va être de choper enfin enfin la matéria des chevaliers de la table ronde enfin bref je suis un petit peu en train de refiner le jeu original et du coup j'ai craqué pour le remake quand il est sorti enfin sur PC sur l'Epic Game Store donc c'est la version Intergrade avec Yuffie c'est ça et tralala exactement sorti à un prix absolument prohibitif de 70 balles je crois ou peut-être même plus enfin bref je pouvais pas ne pas craquer et j'avais peur en même temps j'avais peur parce que FF c'est vrai que c'est un jeu enfin c'est une licence qui m'a un peu perdu à partir du 12 le 12 c'était pas c'était pas formidable formidable à mon sens même si j'ai joué et tout le 13 j'ai appris à l'aimer vraiment sur la fin j'ai appris vraiment à l'aimer sur la fin parce que tout le début les couloirs et tout enfin le 13 est une histoire particulière son développement est très particulier enfin bref c'est pas le sujet et le 13-2 et le 13-3 Lightning Returns étaient de mieux en mieux en fait à chaque fois j'ai hâte d'ailleurs de les refaire et le 15 là je stop quoi le 15 c'était plus possible et d'ailleurs le 16 je pense que je vais faire l'impasse parce que clairement l'univers me parle pas et j'ai peur au niveau du gameplay donc ce FF7 remake forcément il me faisait peur notamment pour les affrontements parce qu'on oubliait on laissait complètement de côté le fameux ATB le tour par tour finalement mais en version un peu plus rythmée mais malgré tout le côté un petit peu ancestral du RPG que moi j'adore c'est pour ça que j'adore des jeux comme Bravely Default par exemple mais là on est vraiment sur un jeu d'action où on ne dirige qu'un seul personnage et principalement Cloud déjà que c'est déjà très centré sur Cloud le jeu original là c'est encore plus le cas et au final les combats sont très intéressants pas forcément simplissime ni simpliste il faut bien gérer son timing mais c'est pas frustrant et ça se transforme pas en jeu d'action pour autant c'est ça qui est intéressant c'était vraiment ma crainte et pour le coup ça marche ça marche plutôt bien et tout ce qu'ils ont ajouté en termes d'univers sauf si c'était mon autre crainte parce que le problème de FF7 c'est que c'est un truc qui n'arrête pas de gonfler depuis sa sortie puisqu'on t'a rajouté un film on t'a rajouté une préquelle puis t'as rajouté une autre préquelle et puis ceci et puis cela et du coup t'as des redcon dans tous les sens parce qu'il faut évidemment que tout soit cohérent et t'as des choses qui s'ajoutent qui sont pas forcément hyper intéressantes FF7 est un complexe industriel à part en fait c'est une cata mais là ils ont réussi à respecter le scénario original déjà d'ajouter des éléments dans le scénario original qui correspondent vraiment à l'univers et qui font pas un truc un petit peu comment dire un petit peu arbitraire même si clairement l'univers qui le recrée est passablement différent de l'univers original dans le sens où c'est assez surprenant de voir les tenues des personnages etc enfin à l'époque on pouvait pas se les projeter évidemment sur un sprite enfin sur un pas un sprite sur une modélisation 3D très sommaire enfin il y avait une distance beaucoup plus lointaine là tu vois les personnages en veste de jean et tout c'est un petit peu bizarre presque par moment tu vois ils font presque trop classique finalement par rapport à ce qu'on pouvait imaginer mais malgré tout ça passe très très bien et surtout il y a une relecture de FF7 et de la licence FF qui vient s'additionner et qui vient titiller le joueur qui connaît par coeur le jeu original et qui crée une sorte de pas de malaise mais de sensation étrange en fait de déjà vu sans l'être un petit peu à la manière finalement des 4 films évangélion où tout commence de la même manière et puis tu te dis tiens c'est bizarre c'était pas exactement comme ça dans la série ou c'est moi qui se souviens pas oui c'est ça il joue avec tes souvenirs et il t'emmène complètement ailleurs et j'ai hâte de voir comment ils vont reboucler vers la fin parce que la fin du 4ème film évangélion est magistral et j'ai hâte je te le dis en tout cas et j'aime la façon dont ils rebouclent et j'espère qu'ils vont faire la même chose finalement et ça va être très compliqué parce que là on va arriver dans le moment du jeu où on quitte Midgar donc pour la suite et on commence à explorer le monde comment on va l'intégrer dans un jeu qui va être beaucoup plus linéaire en fait finalement écoutez on verra bien mais j'aime cette relecture j'aime ce qu'ils en font j'aime la générosité qu'il y a autour j'aime la qualité le soin apporté aux personnages aux voix aux modélisations à l'esthétique il y a plein de c'est vraiment il y avait vraiment sans manière de se casser la gueule sur un remake de FF7 et je trouve qu'ils ont réussi leur remake de FF7 et rien que ça rien que ça c'était inespéré et vraiment c'est quelque chose c'est quelque chose et ce sera encore plus quelque chose je pense une fois qu'on aura pu le finir donc j'ai hâte de voir la suite c'est marrant t'entends de parler d'FF7 remake c'est très bref là dessus me faire réaliser quelque chose par rapport à cet année par rapport à de luxe spécifiquement de luxe c'est le contenu qui est ajouté à Ultra Deluxe en termes d'écriture c'est une farce au sens théâtral c'est vraiment je pense la meilleure façon de décrire ça sans autant gâcher ce qui s'y passe c'est une farce et c'est une farce qui est intéressante qui n'a l'ambition que d'être cela mais qui est intéressante il nous reste chacun un jeu mon cher Yann je te propose de parler de WarioWare Get It Together avant de clore cette émission oui ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu WarioWare Get It Together annoncé en salve avec d'autres jeux de l'époque GBA Gamecube puisque c'est peu avant peu après on a également vu justement le Mario Strikers qui a été annoncé ainsi que Advance Wars 1 et 2 qui est toujours dans le pipeline qui est quelque part perdu que dans un dans un dans une réserve du côté du Nintendo en attendant des jours meilleurs et peut-être un peu moins de guerre en Ukraine toujours est-il WarioWare lui est sorti Get It Together puisque ça se joue au Joy-Con il y aura la monnaie de pro mais l'idée est quand même de partager un Joy-Con avec un ami et d'aller se pouiller à deux plaisir des dieux caprices The WarioWare Get It Together vous allez faire des mini-jeux c'est des micro-jeux même la recette habituelle de WarioWare c'est complètement barré comme d'habitude c'est thématisé par personnage comme d'habitude le twist cette fois-ci souvent un twist avec les WarioWare depuis le deuxième épisode GBA c'est que vous n'interagissez pas directement avec le contenu du micro-jeu vous allez contrôler un personnage qui lui va agir toucher bouger secouer ce qui se passe à l'écran chaque personnage il y en a plein il y en a de tête je dirais une bonne quinzaine qui reviennent évidemment des différents des différents WarioWare précédents ont un gameplay différent par exemple Mona la célèbre Mona qui avait commencé dans son petit restaurant de pizza elle est sur son scouts scouts italien favori et elle lance un boomerang et elle ne peut jamais s'arrêter de bouger Wario se contrôle un petit peu comme un personnage de plateforme habituel avec cela qu'il a son habituel de Wario Land coup d'épaule qui peut le projeter vers la gauche vers la droite Kat et Anna sautent automatiquement et peuvent lancer un shuriken l'une vers la gauche l'autre vers la droite et donc on force à changer un petit peu votre positionnement en fonction de ce que vous souhaitez atteindre et donc tous les micro-jeux ont été pensés pour ce modèle d'interaction rencontrant un personnage qui va réaliser une action derrière chacun des micro-jeux va être plus ou moins bien adapté au gameplay des différents personnages tous sont faisables mais pas forcément avec le même niveau d'effort et il en ressort un jeu qui est sympa qui est un WarioWare finalement assez classique en termes d'offrande aux joueurs on a autour de 180-200 micro-jeux c'est très classique pour la série quelques petits modes multijoueurs sur le côté rien de révolutionnaire de ce côté là un petit mode marathon en ligne avec un scoring et un leaderboard vous également une petite économie interne au jeu pour débloquer deux trois petites choses sympas mais rien de révolutionnaire et finalement plus vraiment les petits gadgets tels qu'on les avait à une époque on a un petit peu perdu cette générosité là ça c'est un petit peu dommage et puis c'est un petit peu bizarre de voir WarioWare continuer après WarioWare Gold je crois que tu t'en souviens d'où c'était l'épisode 3DS qui agissait à la fois avec de l'inédit et avec beaucoup de compilations c'était un jeu extrêmement généreux aujourd'hui si je devais recommander un WarioWare ça resterait WarioWare Gold sur 3DS vous pouvez encore le récupérer ne serait-ce que sur cartouche après si vous êtes fan du genre WarioWare Get It Together se fait tout à fait et si vous avez quelqu'un avec lequel le partager alors là c'est vraiment là qui prend on va dire sa meilleure expression WarioWare Get It Together un jeu un jeu sympa sur 10 pas plus que ça finalement et c'est peut-être un petit peu dommage peut-être un petit peu dommage après WarioWare Gold et je ne veux pas dire ses sommets mais en tout cas son côté un peu prolixe voilà on revient à quelque chose d'assez classique un petit jeu un petit jeu finir arcade qui ne paye pas de mine qui est sympa voilà sans plus sans moins étonnamment tu vois moi je le verrais bien à terme offert avec la version la plus chère du de l'abonnement du Pass du Pass ça irait bien avec en termes juste de bon voilà c'est sympa c'est un petit plus les gens ne l'achètent pas forcément il ne s'est pas vendu à watt mille millions ça n'a pas été un bide mais ça n'a pas non plus été un succès interplanétaire il se pose là ouais je n'ai pas été convaincu par cet épisode alors je vais peut-être plutôt me pencher sur Gold parce que je ne le connais pas mais pour moi pour l'instant le meilleur WarioWare c'est le premier sur Gamecube en fait donc qui était qui était magistral je l'ai tellement tellement adoré et celui sur GBA d'ailleurs mais ouais mais ouais et du coup je ouais c'est vraiment et vraiment vraiment je l'adorais et je vais finir du coup par le dernier jeu dont je voulais vous parler ce serait assez bref parce que c'est Zelda Breath of the Wild et forcément on vous en rebat les oreilles donc effectivement Tears of the Kingdom a été officiellement annoncé donc ça y est on le sait on pourrait y jouer en mai 2023 enfin l'épisode la suite de Breath of the Wild vous le savez je suis un petit peu alors non pas que j'ai pas aimé Breath of the Wild quand je l'ai fait mais c'était pas ce que j'attendais d'un nouveau Zelda donc on renvoie nos auditrices et nos auditeurs à l'épisode 0 de la game je savais même pas que c'était notre épisode 0 là dessus tu vois donc ça et la Switch c'était en mars 2017 et bah écoute je serais curieux de savoir s'il y a des gens qui se souviennent ce que j'avais dit à l'époque mais effectivement ce que je reprochais au jeu c'était l'absence surtout des donjons thématiques et cette absence de progression et alors de progression classique avec tu récupères tes objets petit à petit et t'explores davantage tu étais moins d'hythyrambique au moins et les armes qui cassent mais maintenant que je sais en fait là je le refais parce qu'il y a Tears qui va sortir maintenant que je sais que je sais tout que je sais ce qu'est Breath of the Wild cette fois-ci je le refais avec un tel plaisir en fait je sais que les armes cassent et je sais que je ne pourrais pas de scrupules à en retrouver et que c'est pas très grave si cette arme que j'adore je la pète parce que je pourrais la retrouver d'une autre manière je sais qu'il n'y a pas de donjon thématique mais du coup je sais que je peux trouver mon plaisir ailleurs par une exploration d'une autre manière ce qui n'empêche pas que j'espère que les donjons thématiques reviendront d'une manière ou d'une autre dans la suite bien évidemment mais du coup je prends je redécouvre Breath of the Wild avec beaucoup plus de plaisir cette fois-ci en le refaisant avec ce plaisir d'exploration qui était déjà présent la première fois c'est d'exploration libre complètement libre où tu as l'impression que tu peux vraiment tout voir tu vois un truc et tu le vois de si loin ça aussi c'est incroyable c'est la profondeur du champ de vision où tu vois quasiment Hyrule d'un bout à l'autre par endroit c'est presque dingue c'est presque dingue et quand tu connais en plus quand tu connais Hyrule je dirais que c'est presque plus intéressant de le faire quand tu le connais finalement parce que tu te dis ça c'est tellement loin et je le vois d'ici et je sais ce qu'il y a là-bas et il y a encore des choses que je n'ai pas encore vu d'ailleurs tu redécouvres encore des choses donc je le kiffe davantage cette deuxième fois et c'est ça que je trouve assez cool de se dire ce jeu je le connais je l'ai fini et je l'aime encore plus que la première fois que je l'ai fait parce qu'en général tu le refais parce que tu aimes bien mais tu ne redécouvres pas tu n'as pas ce plaisir de la découverte et c'est forcément un peu moins bien la deuxième fois et là c'est l'inverse là je prends encore plus mon pied parce que je le connais donc du coup voilà si vous hésitez à le refaire avant la sortie de Tears of the Kingdom écoutez moi en tout cas ça a été une redécouverte pleine de plaisir et donc je ne peux que vous y encourager alors est-ce que tu voulais peut-être réagir sur Breath of the Wild ? en deux trucs déjà le premier c'est qu'il n'y a toujours pas moyen d'avoir un fichier de sauvegarde supplémentaire sans créer un autre profil et je n'ai pas envie de péter ma série actuelle ah ouais alors ça pour le coup j'espère qu'il pourrait sur Tears ça c'est probablement un des plus gros défauts du jeu à mon avis et c'est dire tu vois si je le porte dans mon estime parce que je ne trouve pas énormément d'autres défauts à lui attribuer non je voulais simplement dire ah si voilà ma question toi qui as fait le musou Breath of the Wild l'ère du fléau qu'est-ce que l'âge de la calamité qu'est-ce que ça fait d'y rejouer après est-ce que ça ajoute quelque chose à ton à ta nouvelle partie euh oui et non alors très très peu en fait c'est juste que il y a des fois j'arrive dans des arènes mais ça me l'a fait pareil quand je joue à l'ère du fléau en fait et j'arrive dans des endroits en fait du jeu où je me dis ah tiens cet endroit on le retrouve dans l'ère du fléau et du coup tu te dis tiens il s'est passé telle chose à tel endroit donc c'est vrai que par endroit si c'est vrai que sur les buralls des limites ou genre de choses où tu sais qu'il y a eu des grandes batailles tu si en fait oui avec le recul je me rends compte que oui et tu vois j'avais pas forcément perçu en fait ce que ce que j'interprétais comme étant ma connaissance de mon premier run de Breath of the Wild vient aussi beaucoup de l'ère du fléau parce que tu sais qu'il y a eu des grandes batailles à tel endroit enfin c'est surtout les batailles d'ailleurs c'est surtout ça en fait puisque le jeu est entièrement basé sur les batailles donc tu sais qu'il y a eu telle chose à tel endroit et du coup c'est amusant de se dire voilà je connais un peu mieux le passé et cette guerre du fléau qu'il y a eu 100 ans auparavant donc c'est vrai que ça ajoute quand même et puis en voyant Impa je me dis putain c'est vrai qu'elle a borflé avec le temps quand même en 100 ans ils l'ont pas épargné en termes de physionomie ça c'est assez incroyable mais du coup c'est assez rigolo de voir effectivement l'évolution des personnages et de se dire tiens il s'est passé ça il s'est passé ça et surtout les prodiges tu les connais bien mieux aussi tu les apprends mieux donc il y a quelque chose de très jouissif et je vous conseille aussi l'ère du fléau qui a été un de mes jeux préférés sur les années précédentes alors avant de vous remercier d'avoir écouté cet épisode et de se donner rendez-vous je voulais juste que tu nous dises deux mots sur le fait que la Switch a des dossiers maintenant quasiment oui c'est quelque chose qui s'est passé entre cet épisode et celui-ci c'est fou c'est un truc que tu attendais que tu réclamais depuis des années aussi dans la cartouche et que j'ai à moitié eu c'est un peu le genre de vœu maudit où tu sais le génie essaie de trouver des parades à ton vœu et bien oui tu as des dossiers mais tu ne peux pas les avoir sur l'écran d'accueil il faut aller dans la liste des jeux qui apparaissent de 12 jeux tout au bout il faut appuyer sur une petite icône avec 4 carrés et on est emmené sur une liste on peut la trier de diverses manières et sur celle-ci on peut appuyer je pense sur Y pour faire apparaître là pour le coup une liste c'est pas vraiment de dossier en fait c'est plus une sorte de liste de lecture dans laquelle on ajoute des jeux on peut ajouter 200 jeux par liste de lecture et on peut ajouter même jeux à plusieurs listes de lecture c'est bien si on veut faire des listes thématiques avec les jeux préférés de maman les jeux préférés de papa faire ça avec et c'est en soi quand on a beaucoup de jeux sur sa Switch j'ai beaucoup de jeux sur ma Switch et surtout sur son T-Shop c'est chouette de pouvoir faire ça je préférerais avoir des dossiers j'entends pas mais je prends ce qu'on me donne déjà c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal effectivement depuis le temps que tu l'as réclamé en même temps voilà c'est clair et bien merci à toutes merci à tous de nous avoir accompagnés pour cet épisode et j'en profite pour remercier également Greg préventivement qui s'occupe du coup du montage de cet épisode merci beaucoup mon cher Greg on va se retrouver le mois prochain pour un prochain épisode La Cartouche c'est un podcast vous pouvez vous abonner à tous nos épisodes en cherchant La Cartouche dans votre application préférée en espérant que ce ne soit pas à Spotify il y a par exemple Overcast pardon il paraît que les ingénieurs de Cybelle nous écoutent oui bonjour au revoir merci comme je l'ai dit à l'un de vos chefs de service sur le projet blockchain de Cybelle je vous souhaite de trouver un autre taf parce que oh la la et puis j'ai une autre chose à vous dire c'est pourquoi est-ce que vous auriez si vous existez vraiment et si vous avez vraiment fait ça parce que je remets quand même un petit peu en cause jusqu'à ce qu'on présente vraiment la propre tête de ça mais tu vois mettons disons nous ça pourquoi utiliser notre flux podcast pour faire de la test des tests sur de la prod sachant ce qui peut arriver en l'occurrence on a reçu un email qui disent bonjour votre podcast est un NFT ce qu'on n'a absolument pas demandé mon dieu pourquoi faire ça sur notre flux podcast alors que vous avez des partenaires chez qui vous auriez tout à fait pu le faire sachant que eux ont tout à fait signé pour ça donc je très très perplexe très étonné voilà faites gaffe juste c'est sympa quand même voilà écoutez nous ne nous touchez plus en revanche merci beaucoup on vous conseille chers auditeurs chères auditrices écoutez nous ne touchez pas vous pouvez utiliser d'autres applications comme par exemple overcast et pocketcast sur iphone ou podcast addict et google podcast sur android à très bientôt pour un nouvel épisode on ne sait pas encore de quoi on parlera dans le 104 on vous le dit très honnêtement en revanche dans le 105 ce sera pokémon merci beaucoup bien évidemment Yann de m'avoir accompagné on te retrouve sur twitter at inxhd pour ma part c'est Alex au serveur à très bientôt dans la cartouche ciao 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 ciao